Aujourd'hui dans Game of Earth, on va parler de l'économie féministe. L'économie féministe, d'un point de vue des discussions conceptuelles, c'est foisonnant, complexe et passionnant. Si dans cette vidéo et la suivante je vous présente ce très large et diversifié champ de recherche de manière générale, sachez qu'à chaque controverse théorique on pourrait dédier un cours entier sans consolace. L'économie féministe est en effet une approche qui est loin d'être superficielle, elle est adossée à des débats philosophiques pointus qui sont extrêmement stimulants, et j'espère bien sûr comme d'habitude pouvoir y consacrer quelques vidéos supplémentaires. Mais entrons sans plus tarder dans le sujet du jour, en commençant par une petite rétrospective féminisme et économie, qui nous amènera jusqu'aux critiques contemporaines, formulées à l'encontre de l'économie néo-classique. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur YouTube. L'intérêt pour la question des femmes dans la discipline économique occidentale est de longue date. On parle du rôle des femmes dans la sphère économique dès les 17e et 18e siècles. Mais c'est au moment de ce qu'on appelle la première vague féministe, grosso modo au 19e siècle, que des théoriciennes féministes ont développé une pensée critique de l'économie classique, c'est-à-dire le courant majoritaire en économie à l'époque. Ces femmes, théoriciennes et critiques de l'économie, étaient diversement rattachées aux écoles de pensée et parties prenantes des controverses existantes. Pour ne citer que quelques-unes d'entre elles, Harriet Taylor, qu'on connaît pour avoir soufflé le vent féministe à John Stuart Mill, Charlotte Perkins-Gillman, également autrice de fiction et malheureusement profondément raciste, Anna Wheeler, très engagée dans le socialisme de l'époque, ou encore Millicent Fawcett, surtout connue pour son suffraïrisme, mais également très productive en économie politique. La critique féministe en économie, à l'époque, s'est intéressée à l'économie du travail, à l'économie de la famille, à l'éthique des modèles économiques et au développement d'une économie politique socialiste pour certaines d'entre elles. Je ne rentrerai pas en détail dans les débats de l'époque, parce que ça nécessiterait de passer beaucoup de temps à s'intéresser à l'évolution du salariat, et en son sein à l'évolution de la place des femmes en fonction des professions et des classes sociales, et tout ça ce sera bien sûr pour d'autres vidéos. Car l'économie dont je veux vous parler est beaucoup plus contemporaine, et elle a d'ailleurs à cœur de faire connaître les thèses de ces femmes qui ont, très tôt, proposé des réformes à la discipline, mais dont les voies sont restées marginales. Retenons tout de même que l'économie a longuement été un lieu de réflexion à l'égard de la place des femmes dans la société, et les mouvements féministes du 19e début 20e ont investi discrètement la discipline, entre autres, pour en critiquer les institutions. Avançons donc à la période charnière suivante. Quelques décennies plus tard, à partir des années 1960, ce sont les débuts de ce qu'on appelle communément la seconde vague féministe. Je ne m'arrête pas sur ces appellations de vagues, elles ont été maintes fois discutées, mais pour la compréhension globale de là où je veux vous mener, mettons que c'est pratique, vous voyez grosso modo de quoi je veux parler. C'est à partir de cette décennie que la critique féministe, fraîchement dotée également du concept de genre, commence à avoir des répercussions dans les approches en sciences humaines et sociales, ainsi qu'en biologie, et ce jusque dans les fondements épistémologiques des disciplines. Alors évidemment quand je dis des répercussions, on dirait que c'est un véritable tremblement communautaire, mais si aujourd'hui encore les travaux sur le genre sont minoritaires, je vous laisse imaginer le non-événement qu'a pu être la critique de l'épistémologie féministe dans les années 60-70 à l'échelle globale de la conception des sciences. Néanmoins, des champs théoriques et critiques tendaient à se développer au sein des disciplines, aussi hétérodoxes et outsiders soient-ils, et ils participaient également des controverses épistémologiques plus générales. L'économie à cet égard n'est pas en reste, même si on évoque plus au volontiers les travaux en anthropologie et en sociologie ou en biologie qui ont démarré plus tôt. C'est en effet dans ce contexte intellectuel que la discipline économique a commencé à accueillir plus de chercheuses qui ont mis au centre de leur critique le caractère particulièrement stéréotypée, d'un point de vue du genre, de la théorie économique néoclassique et de ses modèles les mieux admis. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails de ce que c'est que l'économie néoclassique, mais gardez en tête que c'est le courant majoritaire en économie. Et on verra par la suite plus précisément quelles sont les méthodes qui lui sont en particulier reprochées par l'économie féministe. Ces stéréotypes, donc, pour l'économie féministe, venaient prendre la place d'une analyse rigoureuse du phénomène du genre. Ceci n'est évidemment pas un bon point pour la science, mais qui plus est, ce sont des stéréotypes qui empêchent d'étudier sérieusement les mécanismes discriminants pour les femmes sur le marché du travail. Et sans étude, pas de réduction des discriminations possibles. Il allait donc falloir, pour ces économistes, retravailler et refonder la discipline, ses objets, ses buts et ses méthodes. C'est seulement au début des années 1990 que le champ spécifique de l'économie féministe se constitue. C'est un champ massivement anglophone, qui s'est en quelque sorte institutionnalisé suite à la constitution de l'International Association for Feminist Economics en 1992. Il y avait déjà un certain nombre de travaux et de chercheuses actives pendant les années précédentes. Mais il y a désormais un réseau d'économistes ouvertement féministes dans leur démarche de recherche, et qui contribuent désormais toutes ensemble et de manière très officielle à faire prospérer ce champ en particulier au sein de l'économie. En 1993 paraît Beyond Economic Man, un collectif dirigé par Marianne Ferber et Julie Nelson, et c'est un ouvrage rétrospectivement perçu comme un coup d'envoi majeur pour l'économie féministe. Il défend à la fois la nécessité d'une critique de l'androcentrisme méthodologique de l'économie néoclassique et, plus fondamentalement encore, exprime le besoin de proposer une théorie économique alternative. Deux ans plus tard, en 1995, un autre ouvrage collectif adressant des problématiques similaires est dirigé par Edith Kuper et Yolande Sapp, Out of the Margin. La même année est fondée la revue Feminist Economics, toujours active, espace de production de savoir et de discussion au sein du champ. La formation de ce réseau, les ouvrages collectifs et la nouvelle revue ont amené des chercheuses en économie et en philosophie des sciences à travailler ensemble en s'appuyant sur culture et en produisant des théories féministes. De manière générale, l'économie féministe est considérée comme hétérodoxe et marginale, ayant peu d'impact sur l'économie, disons, mainstream. Tout à l'heure, on disait néoclassique, mais comprenez les écoles majoritaires. Mais cette situation minoritaire ne tend certainement pas à réduire la vitalité des débats au sein du champ, ses ambitions théoriques et l'importance de ses outils méthodologiques. Maintenant qu'on a globalement posé le contexte, de très anciens antécédents, anglo-saxons, diversifiés, critiques internes à la discipline quoique minoritaires, très portés sur l'épistémologie, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je fais quand même un tout petit arrêt pour poser la question que vous vous posez peut-être, le féminisme matérialiste français respirant les théories marxistes, et notamment Christine Delphi dont le tome 1 de L'ennemi principal a pour sous-titre Économie politique du patriarcat, tout cela a-t-il à voir avec l'économie féministe ? Eh bien, ça pourrait effectivement, cependant en parcourant les textes plus récents de Delphi portant sur l'économie, voire même portant sur quelque chose qui est appelé Économie Féministe. Je n'ai trouvé absolument aucune mention des autrices, des courants de pensée et des textes dont je vais vous parler aujourd'hui. Et effectivement, la quasi-totalité de la littérature que j'ai pu trouver sur le sujet ces dernières années est rédigée en anglais. Donc s'il y a des connexions à faire entre le féminisme matérialiste francophone et l'économie féministe, il me semble qu'elle n'ait pas encore été faite. Les économistes féministes n'ont pas été les seules à tenter de changer la mauvaise appréhension de la place et du rôle des femmes dans le système économique. Cependant, elles ont en grande majorité critiqué les apports de leurs collègues de l'économie néoclassique, qui tout en proposant de nouvelles approches ne changeaient finalement rien au statu quo de la discrimination des femmes, à leur cantonnement à la sphère domestique. Pire encore, elles ont eu tendance à la réaffirmer. Sandra Harding, la théoricienne d'épistémologie féministe dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans la vidéo dédiée à cette épistémologie, nomme ces approches « add women and steer », c'est-à-dire ajouter des femmes et mélanger bien. Cela peut se manifester, dit-elle, de deux manières différentes. Soit embaucher plus de femmes économistes en espérant que les choses changent d'elles-mêmes, soit prendre les femmes comme objet d'étude. La première approche se révèle certes importante, mais insuffisante dans le cas où ces femmes économistes ne changeraient pas la discipline de l'intérieur et jusque dans ses fondements méthodologiques et épistémologiques, ce à quoi aspirent les économistes féministes. Dans un contexte donc où le modèle dominant est celui qui ne modifie en rien ses fonctionnements pour changer activement la situation des femmes, il est fort à parier que, pour être reconnues, les femmes économistes devront souscrire à ce modèle pour gagner en pouvoir et en influence. La seconde approche, celle de prendre les femmes pour objet d'étude, est également nécessaire. Mais ce qui a été fait avant pour aller dans ce sens, en économie néoclassique et qui continue à être fait, n'est pas probant, disent les économistes féministes. L'économiste Gary Baker, dans les années 1970, a par exemple proposé ses New Family Economics, Nouvelle Économie de la Famille. Il a, effectivement, travaillé à montrer qu'il fallait prendre en compte, dans les comportements individuels des hommes et des femmes face aux offres d'emploi, les décisions prises dans le cadre de la famille, ainsi que l'importance du travail domestique. Il a ainsi produit un modèle où la famille devenait, en elle-même, un individu rationnel, poursuivant ses propres intérêts sur les marchés grâce à une répartition adéquate et optimale des rôles au sein du foyer. Ceci étant avancé, Baker se trouvait ainsi légitimé et enterriné la répartition genrée des activités, hommes et femmes se spécialisant pour lui dans ce pourquoi ils et elles étaient reconnus comme les meilleurs, eux sur le marché du travail, elles dans le soin du foyer. Et donc nécessairement, il allait de soi que les femmes se spécialisant dans les travaux domestiques, allées sur le marché du travail, seraient alors bien moins rémunérateurs pour elles que pour leurs maris, spécialisées, eux, dans le ramenage d'oseille à la maison pour nourrir madame et les enfants. Tout est bien qui fonctionne bien. Non seulement ce modèle préserve la division genrée des activités et fixe le lieu naturel des femmes à la maison, mais qui plus est, il compte sur le modèle d'une famille unie pour toujours, dont la composition et les aspirations ne changent pas, est standardisée. Bref, dans l'ensemble, les essais néoclassiques pour prendre en compte la question de la place des femmes au sein de l'économie étaient, pour les économistes féministes, non concluants. Une partie importante de la littérature d'économie féministe a donc été consacrée à la critique notamment de Gary Baker et de manière plus générale de la New Home Economics, qu'on traduira par Nouvelle Économie Domestique. La Nouvelle Économie Domestique n'a été qu'une petite partie du travail critique de l'économie féministe. Évidemment, il a fallu s'y intéresser plus spécifiquement, puisque celle-ci entendait s'intéresser à la question des femmes, de la famille, du genre, autant de thématiques qui sont centrales donc en économie féministe. Négliger d'adresser spécifiquement ces travaux aurait paru bien étrange. Mais la critique de l'économie féministe a un spectre bien plus large. Elle touche l'ensemble de sa discipline jusque dans ses fondements. C'est ce à quoi on va s'intéresser à présent plus en détail. Attention cependant, je le répète, l'économie féministe n'est pas un champ unifié, et si elle accueille en son sein un grand nombre de théories et de positions plutôt radicales, elle accueille également des positions plus proches des standards néoclassiques. On ne pourra donc pas ici préciser l'ensemble des variantes que connaît chaque discussion au sein de l'économie féministe. Le développement qui va suivre décrit des tendances critiques générales. Nous entrerons un peu plus avant dans les détails, en abordant une partie de la diversité des conclusions et égards à ces critiques dans la seconde vidéo. L'économie est une science empirique, par opposition aux sciences qui portent sur des abstractions comme par exemple les mathématiques. Pour autant, il semble que son courant majoritaire ne se soit pas construit par rapport à des études empiriques, ne se réforme pas par des études empiriques, mais fonctionne avec un ensemble de concepts fondamentaux, applicables tels quels pour expliquer et prévoir. L'économiste féministe Diana Strassmann, dans son texte Not a Free Market, The Rhetoric of Disciplinary Authority in Economics, défend la thèse selon laquelle l'économie est une discipline dont les producteurs de savoirs ont appris à ne pas remettre en question les valeurs qui la sous-tendent et informent ces concepts fondamentaux, et qui sont des valeurs occidentales et androcentrées. Par conséquent, les économistes féministes se sont donné la tâche de rendre palpable l'influence de ces valeurs, ainsi que le caractère non neutre des outils et méthodes de la discipline. Le fondement conceptuel majeur le plus sujet aux critiques de l'économie féministe est celui de l'individu autonome rationnel, autrement appelé homo economicus, qui sert à modéliser et donc anticiper ce qu'est censé être un comportement humain standard, universel. Cet individu standard est censé faire des choix libres et éclairés par la compréhension de ses propres intérêts. Pour les économistes féministes, il est clair que cet individu modèle a un visage, d'un genre, d'une couleur, d'une sexualité, d'un âge et d'un état de santé et d'une classe sociale assez aisément identifiable. C'est un mâle cisgenre blanc hétérosexuel adulte actif sur le marché du travail, valide et relativement aisé, dont la situation pour choisir entre plusieurs possibilités ne pose aucune contrainte. On remarquera assez vite que cela exclut beaucoup de monde de l'agentivité économique telle qu'elle est conçue. Même si dans l'économie néoclassique il est courant de faire entrer des variables dans les modélisations, les variables qui ne correspondent pas au comportement de l'individu type ou qui n'ont pas l'air d'un truc économique restent ignorées, alors même que ce sont des comportements socialement ou culturellement encouragés ou prohibés qui sont observables d'un point de vue structurel, si on prend la peine de chercher à les comprendre. On pense par exemple pour une femme au fait de décider de ralentir sa carrière, consacrant ainsi plusieurs années de sa vie à élever un enfant, ou de nourrir un enfant au sein, etc. Bref, l'universalité présumée de l'individu autonome rationnel néoclassique exclut de son analyse l'influence majeure des phénomènes sociaux et culturels, qui sont bien évidemment très variables dans le temps et dans l'espace culturel. Elle n'en fait pas des facteurs de formation de décision et de comportement des individus. Avec ce type d'analyse économique, on se retrouve dans l'incapacité de comprendre la diversité des vies, dont celle des femmes, qui sont bien souvent socialement appelées à être altruistes et à prendre pour elles la responsabilité des personnes dépendantes dans leur foyer ou dans leur entourage et découragées d'être carriéristes. On ne peut pas prendre en compte, avec cette analyse, les influences et les pressions qui s'exercent sur elles lorsqu'il est question de faire des choix qui ont des impacts sur leur existence, notamment à l'égard de la nature de leur participation à la vie économique. Prendre soin gratuitement ou travailler pour une paie. D'autre part, ce qui devrait constituer les vies des femmes selon les stéréotypes de genre est ignoré, n'entre pas dans les modèles économiques. Et c'est plutôt bien embêtant car ce dont on voudrait charger les femmes et autres subalternes, c'est précisément ce qui vient permettre l'illusion de totale autonomie des personnes sur lesquelles est calqué le modèle de l'individu autonome rationnel, notamment les travaux de soins dont dépendent chaque vie humaine. L'individu standard néoclassique vient faire écran devant un état de fait important. Les vies humaines sont interdépendantes, un individu est incapable de répondre lui-même à tous ses besoins, et les relations de dépendance sont des phénomènes complexes, qui ne sont jamais exemptes de rapports de force. Par conséquent, il semblerait de soi que, pour l'économie néoclassique et son individu autonome rationnel, tout ce qui n'apparaît pas sur les marchés sous forme de biens et services qui se vendent et s'achètent, n'est pas à être considéré comme faisant partie de l'économie. Ainsi, la préparation des repas, l'entretien domestique, le maintien d'une vie sociale et émotionnelle, le soin porté aux enfants et aux personnes en situation de dépendance s'il est fait dans le cadre de la gratuité de la vie familiale, ne compte pas. L'importance, pour tous et toutes, de ces activités étant négligées, dévalorisées par leur absence au compteur officiel de ce qui a de la valeur, cette économie semble ne pouvoir proposer comme modèle de société qu'une féroce compétition des plus forts, reposant sur l'exploitation des plus faibles. Elle a donc des présupposés, dont le point de vue n'est pas assumé et qui ont des conséquences politiques non négligeables, ce qui tranche nettement avec sa prétention à l'objectivité. On va s'arrêter ici pour cette première vidéo. Dans la suivante, on verra ce que propose l'économie féministe pour dépasser ce qu'elle critique au sein de sa propre discipline. On s'y retrouve très vite !